Salutations invocateurs, c'est Zach et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première vidéo coaching 2.0. L'objectif ici c'est de prendre un de vos replays et vous offrir des conseils qui peuvent profiter à tout le monde. Il y aura de tous les hello et tous les rôles. Donc si jamais vous voulez participer pour que ce soit un de vos replays qui soit analysé, c'est très simple. Il faut juste répondre aux postes communautaires où je vous demande votre pseudo. Et bien sûr, avoir joué des parties classées avant car je ne peux pas regarder vos parties normales. Je ferai un post de ce genre pour chaque épisode. Donc pas besoin d'aller mettre un commentaire sur chacun d'eux. Mais je vous dérange pas plus, on est parti pour le premier épisode de coaching 2.0. Pour le premier replay, on va analyser Colmy Kiana, joueur qui est aussi entre bronze 3 et 4 en midlane. Les panks qu'on va voir serviront à tous les solo laners mais aussi à la botlane. Ça peut même servir aux junglers dans certains aspects. Ce sont des concepts très importants à partir du moment où vous allez rencontrer un champion adverse. Donc forcément, même pour les junglers, en réalité, c'est intéressant. Donc c'est parti. Alors, Colmy Kiana, la première étape pour toi mon ami, ça va être d'analyser et comprendre le match-up. De tous les défauts que tu as, c'est celui-ci qui te ralentit le plus. Il va falloir comprendre que chaque personnage a des forces et des faiblesses qui vont en plus évoluer au fur et à mesure que la partie avance. Donc on va commencer par Kiana et ensuite on va parler de Vladimir. Kiana est un assassin très puissant qui peut très facilement toucher ses sorts et one-shot ses adversaires. Elle a beaucoup de dégâts, de mobilité, de contrôle, mais comme la plupart des corps à corps, elle a beaucoup de mal sur les premiers niveaux car elle manque de portée. Sa force, c'est sa capacité à all-in un adversaire avec un combo qui permet de commencer par un contrôle en point net-click. C'est quasiment impossible de rater son combo. Et vous allez ensuite pouvoir Shane cesser avec suffisamment de dégâts pour que l'adversaire n'ait pas le temps de jouer et le one-shot. Vladimir, lui, ça va être un match dit late-game. En phase 2 lane, il peut récupérer beaucoup de PV, son zèle lui permet de se sortir de pas mal de situations et pour le petit joueur phasique, c'est encore pire. Par contre, il est très facile de le pêcher car il n'a pas beaucoup de dégâts de zone en début de partie. En late-game, en revanche, c'est un monstre qui peut one-shot toutes les cibles fragiles tout en étant inciblable. Un sérieux pour ça. Donc maintenant qu'on a le profil des deux champions, parlons de la deuxième étape, les premiers niveaux. Les premiers niveaux sont super importants car ce sont eux qui décident de la suite de la lane. Si vous ratez vos premiers niveaux, c'est toute la suite jusqu'à ce que vous retourniez à la base qui va devenir compliqué. Et pour ça, on va parler brièvement des plans de jeu de chacun. On va commencer par Kiana. Tant que Kiana n'est pas niveau 3, elle peut difficilement faire un all-in sur son adversaire. Comme la plupart des champions corps à corps, elle a besoin de ses trois compétences pour faire quelque chose. Donc la mission va être de jouer tranquillement et économiser un maximum de ses points de vie. Vladimir, lui, normalement, veut jouer très safe. Son objectif, c'est d'avoir un maximum de farm pour avoir un maximum de niveaux et d'objets afin de devenir le monstre ingérable qu'il devient dans tous ses games. Donc le plan de jeu de chacun serait ici pour Kiana jouer safe jusqu'au niveau 3. Et pour Vladimir, même si on veut qu'il joue safe pour farmer un maximum, son plan de jeu serait de jouer très agressif en fait pour la simple raison que ça va nous permettre de lui faire perdre suffisamment de points de vie pour que Kiana ne puisse pas all-in à partir du niveau 3. Donc le plan de jeu de Vladimir ici, c'est vraiment d'appuyer sur son avantage de portée pour mettre de la pression sur son matchup. Car s'il y arrive, ça veut dire que la suite va être beaucoup plus facile et qu'il va pouvoir jouer bien plus safe. Maintenant qu'on a le plan de jeu des deux champions, parlons de l'interaction. Ce qui va être notre troisième étape. L'interaction entre deux champions, c'est un peu comme un script, par exemple. Si Kiana utilise son E plus Q avec le élément O, Vladimir doit Z pour esquiver le burst. Chaque matchup va avoir des petites règles comme ça qui vous permettront d'optimiser votre prise de décision. Et comprendre comment ça fonctionne vous permettra d'assurer les bonnes réactions de votre part. Donc plutôt que de E et tout lancer sur Vladimir avec Kiana, on peut se dire qu'on va utiliser notre E avec l'élément O pour lui faire croire qu'on va le contrôler. On va faire semblant de lancer le Q spell. Il va lancer son Z et seulement après le Z de Vladimir, on pourra faire le combo Q-Z-Q pour route et infliger des dégâts avec l'élément de terre. Et enfin, en quatrième et dernière étape, les cooldowns d'essai important. En demi-partie, la flaque de Vladimir dispose d'un CD énorme, 28 secondes au niveau 1. Sans cette flaque, Vladimir est très simple à abuser. Sachant que le E de Kiana dispose d'un délai de récupération de 12 secondes. Vous pouvez très facilement faire un E-in pour forcer sa flaque et lorsque le E est de retour, recommencez en sachant pertinemment qu'il n'aura pas sa flaque pour s'en sortir cette fois. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque champion dispose de force et de faiblesse. C'est à vous de prendre tout ça en compte et imaginer des situations et interactions entre votre champion et celui de votre adversaire pour établir le plan de jeu le plus efficace pour écraser votre match-up. Donc là, actuellement, tu es sous la tour, ça veut dire que les sbires vont s'accumuler pour toi et que tu vas pouvoir prendre l'avantage. D'autant plus que tu vas passer à level 4 avant lui parce qu'encore une fois, tu as l'avantage du sbire et il va falloir que tu en profites. Donc là, l'idée est très simple, tu es niveau 4, ton adversaire vient devant les sbires comme tu peux le voir juste là, il faut absolument que tu le all-in, chose que tu fais et du coup, tu le détruis. Maintenant, encore une fois, il a utilisé sa flaque, c'est le moment en fait où tu vas pouvoir de nouveau all-in après son plus spell, chargé pour éviter qu'il gagne ce trade et tu le all-in avant qu'il ait sa flaque. Et c'est ce que tu fais, sauf que là, cette fois-ci, tu aurais dû vraiment aller beaucoup plus loin et essayer de vraiment le tuer. Et d'ailleurs, c'est dommage, je crois que tu n'as pas pris l'élément de montagne et du coup, tu as raté ton kill. Ok, donc là maintenant, on voit que le Vladimir n'a plus que la moitié de ses points de vie, il ne faut pas du tout le laisser farmer. Ici, il ne doit absolument pas pouvoir last-it, d'autant plus que tu as un avantage de sbire. Du coup, tu vas pouvoir freeze la lane et le zoner pour lui empêcher de prendre du farm, etc. Et là, normalement, je te promets, il ne peut pas du tout last-it un seul sbire et il faut que tu le all-in systématiquement parce que tu le détruis, tu le one-shot ici. Et du coup, tout ce que tu as à faire, c'est e-in, il va lui utiliser sa flaque, ensuite, on va le root à la fin de sa flaque, on prend l'élément de montagne, auto-attaque, enfin, Q-spell, auto-attaque, ignite, avec le Q-spell qui crit, normalement, et le kill devrait être assez facile. Mais là, tu vois, ton adversaire s'avance et il assise tranquillement sans aucun problème, alors que tu as l'avantage de sbire, tu as l'avantage de pv, tu as l'avantage du champion aussi, le match-up fait que tu le gagnes de toute façon, et voilà. Et là, encore une fois, on a un gank de Evelyne et malheureusement, de nouveau, tu essaies de lancer le z, enfin le root, pardon, sur la flaque de Vladimir et du coup, on le rate. Bonne chose juste après, par contre, effectivement, il n'a plus sa flaque, tu fais le all-in et ça marche, tu le détruis, mais pour une raison obscure, tu l'ignites. Et là, tu l'ignites pas, pardon. Et là, en fait, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ce qui s'appelle le limit testing, donc le limit testing, c'est très simple, c'est le fait de bourriner, tout simplement. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr à 100% de le tuer, et bah tu lances tout, tu testes. Et comme ça, tu vas pouvoir te dire, ok, donc, là, je le tue pas, il manquait peut-être ça, il manquait, etc. Bref, tu vas pouvoir accumuler de l'expérience et cette expérience te permettra d'être de plus en plus précis et de savoir exactement jusqu'où tu peux aller, en fait. Et si tu veux vraiment t'améliorer sur ta Kiana, il va falloir absolument faire ça pour progresser, ok ? Donc là, ton adversaire à 300 PV sous sa tour, normalement, c'est assez facile, t'as encore suffisamment de mana pour faire un truc. Le problème, c'est qu'il va avoir sa flaque, bien entendu, et du coup, il va falloir que tu réussisses à gratter sa flaque, donc faire en sorte qu'il la lance, avant de pouvoir le all-in. Sinon, ça va être strictement impossible de le tuer, parce que tu vas plus avoir assez de mana pour ça. Donc, on va tenter un petit all-in, et là, encore une fois, on n'aurait pas du Q-Spell. Et on aurait du Q-Spell juste après, et après, encore une fois, prendre l'élément de montagne et mettre un Ignite avec un Q-Spell pour prendre le kill. Tu vois, c'est vraiment l'erreur que tu fais principale, c'est le côté tu n'utilises pas du tout le fait que ton adversaire, il ait une flaque. Et ça, dans tous vos match-up à bas niveau, vous le faites, il faut comprendre quelle est la compétence, on va dire, importance du champion adverse. Par exemple, une Nari, ça va être son charme, une Lux, ça va être sa cage, etc. Chaque personnage va plus ou moins avoir une compétence importante. Il va falloir jouer autour, il va falloir réussir à la bait. Par exemple, si je joue contre une Lux, je vais faire exprès de mal me placer pour l'inciter à le lancer. Et pendant que le Q-Spell de Lux se recharge, je vais pouvoir jouer agressif potentiellement, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il faut jouer autour des compétences importantes de l'adversaire si vous voulez step up. Et voilà, j'espère que ce concept vous a plu. Donc, c'est la première vidéo de cette série, donc forcément, il y a beaucoup de choses à changer encore. Je sais mieux comment m'y prendre, etc. Tout est bien structuré maintenant. Donc, si jamais ça vous plaît et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en commentaire. Et moi, de mon côté, je referai, si jamais vous êtes chaud et que vous avez apprécié justement cette vidéo, je referai un post communautaire dans la semaine pour la prochaine vidéo. Donc voilà, si vous voulez tenter votre chance, vous avez juste à suivre mon YouTube et vous assurer de répondre aux postes communautaires afin que vous puissiez être tiré au sort pour le replay, tout simplement. Donc voilà, je vous retrouve soit en stream, soit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les potes, ciao ciao ! Ciao !